Il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire un voyage en Argentine. Et à Buenos Aires, entre deux tangos, j'ai rencontré un tricheur qui m'a fait la démonstration que voici. Il a sorti les quatre races du jeu, et il a glissé ces quatre races un à un, à quatre endroits différents dans le jeu. Ensuite, il a mélangé, comme ceci, et il m'a expliqué qu'il allait maintenant retrouver chacun des as simplement en coupant le jeu. Il a fait une première coupe, et il m'a expliqué que pour le premier as, l'as de trèfle, il allait devoir épeler les cartes. Donc A, S pour As, D, E pour De, et T, R, E, F, L, E, et sur le E, bien sûr, il avait trouvé l'as de trèfle. Il a remélangé à nouveau le jeu, et il m'a dit que maintenant il allait couper sur l'as de cœur. Il a simplement coupé le jeu, et de fait, c'était l'as de cœur qui se trouvait sur le paquet. Il m'a expliqué qu'il allait maintenant couper sur l'as de carreau. Il a à nouveau coupé le jeu, et il m'a expliqué que cette fois-ci pour l'as de carreau, l'as ne serait pas sur le dessus du jeu, mais bien en dessous du jeu. Il m'a dit qu'il allait maintenant couper sur l'as de pique. Il a fait non pas une, non pas deux, mais trois coupes, et cette fois-ci il avait coupé sur un 7 de pique. J'étais un petit peu étonné, mais il m'a expliqué qu'en fait ce 7 de pique était une carte indicatrice. Et que s'il comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, la septième serait évidemment l'as de pique. Merci. 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 Merci.